C'est une joie pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangooka. Mon nom est Christi Komahana, aujourd'hui nous sommes mes crédits. Mes crédits passés, nous avons parlé de la prière de notre Père dans Matthieu 6, verset 9. Nous avons vu qu'il y a ce que j'ai appelé le protocole céleste, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui doit venir en premier. Si tu vas dans la présence de Dieu, la première chose que tu es censé faire, c'est bénir son nom. C'est quelque chose que vous devez prendre au sérieux. Que vous soyez dans le problème, que vous soyez dans une situation difficile, n'oubliez pas de venir à Dieu en le louant, en lui rendant grâce. Nous avons lu dans le psaume chapitre 100, verset 4, là où il est écrit qu'on doit toujours entrer dans les parvis de Dieu avec des louanges, avec des cantiques, avec l'amour, avec la volonté de glorifier Dieu, de parler de sa grandeur, de sa puissance. Chaque fois que tu pries le matin, chaque fois que tu prépares la journée, tu dois agir ainsi. Quand je dis qu'il y a un protocole, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit venir en premier. La première chose, c'est parler du nom de Dieu. C'est bénir le nom de Dieu. C'est parler de sa puissance. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qui suit. Ce qui suit, ce n'est pas demander, car c'est ce que beaucoup pensent. Ils se disent qu'ils ont déjà parlé de la grandeur de Dieu. Ils vont commencer alors à demander ce qu'ils veulent. Il y a une seule chose que Jésus a enseigné au verset 10. Dans Matthieu 6, verset 10, il a dit que ton règne vienne. C'est ça la deuxième chose. Ça veut dire qu'avant que tu demandes, tu dois d'abord te préparer dans ton cœur pour le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Il continue en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont les deux choses qui sont nécessaires avant que tu demandes. Je sais que beaucoup commencent toujours par demander, mais il y a des choses qui sont nécessaires avant de demander. Premièrement, il faut bénir le nom de Dieu. Parler de la puissance de Dieu. Deuxièmement, il faut demander le règne de Dieu dans ta vie. Il faut que Dieu exerce son royaume dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Si le royaume de Dieu n'est pas là, tout ce que tu vas demander peut ne pas être efficace parce que tu as besoin du royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel royaume dont tu as besoin. Tu as besoin du royaume de Dieu tout-puissant. Tu as besoin que Dieu fasse sa volonté dans ta vie. Tu as besoin que la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie, non pas la manière dont toi tu veux, mais comme Dieu l'a déjà accomplie au ciel. Au verset 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant que tu ne demandes, prépare-toi à ce que ta demande soit conforme à ce que Dieu a déjà préparé au ciel. C'est pourquoi le premier point de la devise de Kanguka dit qu'on doit accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Il faut d'abord te préparer sur ça car beaucoup veulent d'abord parler de leurs problèmes. Ce n'est pas mauvais de parler de ton problème, mais il faut que tu sois prêt dans ton cœur à recevoir ce que je suis va faire conformément à ce qu'il trouve convenable pour toi. Parfois, tu pourras te dire que c'est ce qui est bien alors que cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour toi et que ce n'est pas le temps de Dieu. Tu as besoin de ces trois choses lorsque tu pries, bénir le nom de Dieu, le sanctifier, le louer, l'adorer. La deuxième chose, il faut prier afin que le royaume de Dieu vienne dans ta vie, que Dieu prenne le contrôle. La troisième chose, il faut prier afin que ce que je suis veut soit réalisé dans ta vie. Après avoir fait toutes les trois choses dans tes prières, alors tu pourras demander à Dieu ce que tu veux. C'est ainsi que le verset 11 dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Jésus est en train de nous montrer que nous ne devons pas demander le pain quotidien sans avoir loué Dieu avant de parler du royaume de Dieu, avant de parler de la volonté de Dieu. Les trois choses sont nécessaires avant de dire ce que tu veux. Si tu es en train de préparer la journée aujourd'hui, prépare-la en commençant par l'action de grâce. Chaque fois que tu vas te réveiller, entre dans la prière, commence par parler de la volonté de Dieu, confesse le nom de Dieu, loue Dieu. Rappelle-toi tout ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Rien lui grâce, ensuite bénis ta journée, parle lui de tes besoins, parle lui de tes programmes, des problèmes que tu as. Prie pour ta famille, prie pour ton avenir, prie pour ton travail, prie pour ta journée, mais commence toujours par les trois choses chaque matin dans la prière. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes sur le cinquième chapitre. Nous avons vu hier qu'au premier verset, Paul compare le corps humain à une tente. Pourquoi as-tu utilisé le mot tente au lieu de maison? C'est parce que lorsqu'on habite dans une maison, on est stable. C'est ton adresse. Quand tu rentres de ton travail, tu vas dans ta maison. Quand tu rentres de l'école, tu vas à la maison. Tu peux faire un voyage pour aller dans un autre pays, mais quand tu rentres, tu entres dans ta maison. Mais une tente est différente d'une maison. La maison reste à la même place, mais une tente peut être déplacée. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, quand il a quitté l'Égypte, il vivait dans des tentes et non des maisons. C'est après avoir traversé le désert, quand ils sont arrivés dans la terre promise, qu'ils ont commencé à habiter des maisons. Mais durant tous les 40 ans qu'ils ont vécu dans le désert, ils vivaient sous des tentes. Quand on arrive dans un nouvel endroit, on peut installer sa tente pour dormir. Le jour se lève, tu te révèles au matin, tu prends ta tente et tu continues ta route. Il est important qu'on sache qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Les corps que nous portons sont des tentes. Paul dit que cette tente peut être détruite. Quand la tente est détruite, ça veut dire que tu es mort. Lorsque ces tentes seront détruites, il y a des maisons que nous habiterons. Au ciel, il n'y a pas de tentes, il n'y a que des maisons. De belles maisons qui n'ont pas été faites de main d'homme, mais de la main d'où je suis. Toi qui es sauvé, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a une maison qui t'attend au ciel, c'est là où tu vivras pour l'éternité. Tu seras résident permanent, tu vivras éternellement. Mais dans ce monde, nous ne sommes que des pèlerins. D'un moment à l'autre, tu peux partir. Maintenant, tu m'écoutes, mais demain, tu peux ne pas être là. Ça veut dire que tu auras quitté cette tente et tu seras mort. Quand une personne meurt, elle quitte cette tente. Si tu n'es pas encore mort, ça veut dire que tu es encore dans cette tente. Tu es comme un locataire car un jour tu vas t'en aller. Lorsqu'on loue une maison, on sait très bien que la maison ne nous appartient pas. Mais il y a une maison qui sera à toi. Dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mais au verset 2, dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul dit, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes, des larmes, des deuils, des maladies. Tout ça, ce sont des gémissements de ce monde. Dans cette tente que nous portons, il y a beaucoup de problèmes. Mais pour ceux qui croient en Jésus, il y a une maison au ciel. Au verset 3, Paul dit, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Qu'est-ce qu'il veut dire par « vêtus » ? Lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a un habit qu'on te donne, c'est le salut. Si tu ne portais pas encore son salut, spirituellement parlant, tu es nu. C'est ce que je lis au verset 3. Lorsque tu reçois Jésus, tu peux t'attendre que si tu meurs, si tu quittes cette tente, tu vas avoir la vie éternelle. Au verset 6, Paul dit clairement ceci, « Nous sommes donc tous pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans son corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Au verset 7, il ajoute, « Car nous marchons pas la foi et non pas la vue. » En d'autres mots, nous ne devons pas garder notre attention sur cette tente, mais nous devons garder notre attention sur la promesse du ciel. C'est pourquoi le verset 8 dit, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter son corps et demeurer auprès du Seigneur. » Voici un verset très important que je veux vous montrer. C'est le verset 10. Paul dit, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Je vais donner un bref éclaircissement pour certains qui pensent qu'on peut prier pour ceux qui sont déjà morts pour qu'ils soient sauvés devant Dieu. J'aimerais te dire que si tu meurs, le jour même où tu quittes cette tente, c'est-à-dire ce corps, c'est fini. Nous tous, nous allons comparaître devant le trône de Dieu afin que chacun d'entre nous soit jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Lisez bien le verset 10. Il dit, « Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu ne vas pas te justifier en te sévant des bonnes choses qui sont arrivées après ta mort. Tant que tu es en vie, sache que c'est le moment de régler ta situation. » C'est pourquoi je dis toujours aux gens d'accepter Jésus tant qu'ils sont encore en vie. Accepte Jésus tant que tu écoutes ses paroles, car le jour où tu seras mort, personne ne va demander pour toi le salut. Après ta mort, tout sera fini. C'est ce que dit la parole de Dieu. Lisez bien ce verset 10. Il dit, « Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » C'est bien écrit. Un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible se trouve dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Il dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus, si tu t'es répandu, sache que chez toi ce n'est pas sur cette terre, chez toi c'est au ciel. Nous sommes juste des pèlerins, chez nous c'est au ciel. Je vais continuer demain si je suis levé. Soyez tous bénis et je vous souhaite une excellente journée.